Générique Située en haut d'une colline de la campagne rwandaise, Nkamira a une allure plutôt accueillante pour un camp de transit. Mais dans ces barraquements prévus pour 2600 personnes s'entassent plus de 14 000 réfugiés. Ils viennent de l'est de la République démocratique du Congo où des combats opposent depuis avril dernier des rebelles aux forces gouvernementales congolaises. Les populations sont devenues des cibles lors des affrontements armés. « Nous avions été menacés plusieurs fois. Mais le jour où on a fui, nous avons entendu des coups de feu et les balles arrivaient dans notre village. Nous ne savions pas d'où elles venaient. Alors nous avons couru. » Nkamira a été conçu comme un camp temporaire et l'espace manque. 200 à 250 personnes arrivent chaque jour. Beaucoup de réfugiés doivent s'abriter dans une ancienne laiterie. Ils attendent qu'on les emmène à Kigemé, au sud du Rwanda. Ce nouveau camp a été construit en quelques semaines par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU et les autorités rwandaises. Conçu pour 3000 personnes, il pourrait être agrandi jusqu'à 7000 places. Les réfugiés arrivent ici depuis le 10 juin. « On les donne des bois de chauffage. On montre l'endroit où se trouve le poste de santé. On les sensibilise à comment on devait vivre dans les camps. On lui assure qu'il y avait de sécurité totale. » Les familles ont de l'eau potable, du bois pour le feu et de quoi cuisiner. Le gouvernement a aussi promis des soins médicaux et une école. Mais cela va mettre du temps. Et pour l'instant, les nouveaux arrivants, comme Fouraha et ses enfants, ont du mal à s'habituer. « Ici, on souffre parce qu'ici, il n'y a pas de bon marché. Ici, il n'y a pas la nourriture. Les pommes de terre, c'est très cher. Ici, on mange chaque fois les pâtes jaunes, chaque jour. Les enfants ont déjà refusé les pâtes chaque jour. Mes enfants ne mangent pas ici, ils refusent de manger. » Fouraha a été violée par l'un des rebelles, un ami de son beau-frère, en lutte contre le gouvernement. Elle n'a pas pu voir de médecin et ne sait pas à qui s'adresser. Comme tous les autres, elle ne sait pas combien de temps elle va rester au Rwanda. Le pays accueille déjà 56 000 réfugiés congolais des précédents conflits. Et pour les responsables des camps et de la région, ce n'est que le début de problèmes d'hébergement et de services publics qui sont partis pour durer. Merci.